Si tu es le partenaire de Jésus, est-ce que tu peux échouer ? Est-ce que tu peux rater la vie ? Voilà, tu as raté la vie parce que tu n'avais pas un partenaire Jésus. Pour toi, ton partenaire c'était ta femme, ton partenaire c'était ton mari. Voilà pourquoi ton entreprise était tombée, voilà pourquoi vos affaires sont tombées. Est-ce que vous avez associé Jésus dans votre affaire ? Est-ce que tu as associé Jésus dans ton argent ? Voilà, aujourd'hui l'argent te disparaît comme ça. Dès que tu prends l'argent en banque, tu viens avec la maison, ça disparaît. Même en banque, on te crée des problèmes. Oh non, il y a eu un retrait en ton compte, on ne connaît pas quelqu'un qui a fait des retraits. C'est parce que tu n'as pas associé ton argent avec Jésus. Si Jésus t'avait donné cet argent, c'était pour faciliter l'évangile. Tu dois commencer à mettre ton argent dans l'évangile, mettre bien dans l'évangile. La voiture qui ne fait rien là, envoie ça, envoie ça, envoie ça à l'église, envoie ça. Ou bien donne ça à quelqu'un qui va dans les villages pour aller prêcher la bonne nouvelle, tu peux le donner. Et puis il faut que tu tombes aussi sur la bonne personne pour que tu sois béni. Mais l'idéal, c'est que tu donnes à celui qui fait la mission que tu connais. Moi je fais la mission, regarde sur mon site web, regarde sur tout ce que je fais, regarde le travail que je fais. Mais, si tu ne le crois pas, tu peux donner à celui que tu connais. Mais il faut que ça tombe sur la bonne porte. Voilà, Jésus dit qu'il fait partenariat à ceux qui se sacrifient pour l'évangile. Il fait partenariat avec eux. Voilà, il travaillait avec eux, eux ils ne travaillaient pas seuls, mais ils travaillaient avec Jésus. Et quand tu voyages, tu voyages avec Jésus. Moi je fais des voyages partout, je voyage avec Jésus. Aucun avion ne peut me faire tomber. Un jour je parlais à l'avion, je dis arrête, ce que tu fais là. Attends que je descends pour que tu fasses crash. Tant que je suis dedans, ton crash là, ne se fera pas aujourd'hui. Tout le monde panique, il y avait une femme qui était à côté de moi. Oh mais les autres sont en train de faire la prière. J'ai dit, tu n'as pas entendu ce qu'on dit. Oh mais tu as parlé à l'avion, ça ce n'est pas une prière. J'ai dit, ah ok. Tu as fait ta prière, moi ma prière. Moi je sais, moi je vais parler à Dieu, Dieu n'est pas un sapeur pompier. Il y a crash maintenant là. Je vais parler à Dieu pour faire quoi ? Si je voulais parler à Dieu pour Dieu, c'est avant que je rentre dans l'avion. Ça j'avais déjà fait. Je sentais d'aller dans l'avion, que ta main toute puissante m'accompagne. Mais maintenant que je suis dans l'avion, je parle à l'avion. Quand Jésus était dans la barque, il y avait le flot. Il a parlé au vent. Moi je parle à l'avion. Malgré tout ce qui s'est passé, ce n'est pas réacteur, ce n'est pas quoi, on panne et tout ça là. On est atterri normalement et je suis sorti, je dis à l'avion, tu peux faire crash maintenant. Quoi ? Un missionnaire, un véritable disciple qui se déplace pour les âmes. Et toi, avion fabriqué par les hommes, tu vas le tuer. Tu es fou, avion. Voiture, tu es malade. Paul, Jonas. Le poisson, un poisson préparé d'avance pour le sécuriser. C'est un poisson, on dit bien poisson, poisson, ce n'est pas les sous-marins. Ce n'est pas un sous-marin américain. Poisson, poisson. Tu as déjà vu ça ? Un serpent, un serpent attrapé Paul ici, un serpent sur le bras. Un vipère méchant. Rien, 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 quel que soit le serpent, quel que soit le flot dans ta maison. Si tu acceptes le discipula, toutes ces choses-là finissent dans ta maison. Les bagarres, les incompréhensions, tout ce que tu vis là, c'est parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu as négligé les âmes de Jésus-Christ. Tu avais commencé même à le faire, tu as négligé parce que le pasteur avait dit ceci. Parce que tu fais ça pour le pasteur ou pour Dieu ? Si tu es chrétien, oui. Les chrétiens font ça pour faire plaisir à leur pasteur. Mais un disciple, il fait plaisir à Jésus-Christ. Voilà. L'éternel fit venir un grand poisson. L'éternel fit venir un grand poisson. Vaut mieux que ce soit un poisson fait venir par l'éternel que le poisson de Satan. Parce que le poisson de l'éternel, Dédon là-bas, il y a même un fauteuil. Il y a des congélateurs. C'est le poisson de Dieu. Le poisson de Dieu. Moi, je préfère voyager dans le poisson de Dieu. L'éternel fit venir un poisson. Ah ! Mais si Satan fait venir un poisson, il faut fouiller. Il faut fouiller. Voilà pourquoi dans ta maison, c'est le poisson de Satan. Le poisson de Satan est dans ta maison. Il faut chercher le poisson de Dieu. Il faut chercher le poisson. Le problème avec toi, c'est parce que tu es obscurci. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu as les yeux, mais tu ne vois rien. Regarde Élisée avec Kéasi. Élisée avec Kéasi est venue. Oh non ! Mais maître, il y a une grande armée. Comment on va faire ? Son maître lui dit Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Oh non ! Va dehors, va voir. Le gars est parti, il n'a rien vu. Oh, mais je n'ai pas vu. Élisée était obligée de dire Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur comme ça qu'il voit quand même pour qu'il s'assure. Mon frère, celui qui fait disciple là, il n'a pas besoin de la prophétie. La parole lui dit un, la présence de Dieu avec lui. Deux, il est dans le gros poisson. Il voyage dans le gros poisson. Le bateau des hommes là, on l'avait jeté Jonas dans l'eau. Le bateau des hommes. Tu connais, le bateau des hommes crée des problèmes. Ça fait que Paul se retrouve sur l'île à cause du bateau des hommes. Mais le bateau de Dieu, quand le bateau de Dieu est venu, ça a pris Jonas. Ça l'a fait, ça l'a englouti. Et il a voyagé dans les meilleures conditions que quand il était dans le bateau des hommes. Voilà. Voilà ce que Dieu fait. Dieu, l'armée de, l'armée de, il répondit, ne craint point. Car, ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La suite. Élysée pria et dit, l'éternel, ouvre les yeux. Donc, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'éternel ouvre les yeux du serviteur. Regarde, ne sois pas quelqu'un qui doit attendre que Dieu ouvre tes yeux. Non, non. La parole de Dieu, déjà, il faut que ça te rassure. Moi, je n'ai pas besoin que l'éternel m'ouvre les yeux. Il n'a pas vu parce que l'armée que lui, il a vue, ce n'est pas parce qu'il les a vues là qu'ils sont venus, mais cette armée-là était là avant que lui voie. Mais son maître voyait ça, son prophétie. Juste à cause de la parole de Dieu. Donc, tu marches avec une sécurité. Ta maison est sécurisée. Tes enfants sont sécurisés. Tes affaires sont sécurisées. Ton entreprise est sécurisée. Et si tu t'engages, bien-aimé, à soutenir l'œuvre de Dieu ou à te sacrifier pour l'œuvre de Dieu, viens avec moi, toi qui me suis en Europe, viens en Afrique, on va faire l'œuvre de Dieu. Viens, il y a des armes ici, là. Si tu ne veux pas, je viendrai chez toi aussi, on va faire l'œuvre de Dieu. De toute façon, on part de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. N'oublie pas la portée de la mission. Je vais vers la fin. Il est partenaire avec toi quand tu vas, on peut me renvoyer le verset, là. Marc 16, on dit quoi ? Et il s'en a l'air. Si toi, tu ne vas pas, il ne sera pas, il ne travaillera pas avec toi. Il s'en a l'air. Donc, tu dois partir pour que Jésus-Christ soit ton partenaire dans tes affaires, dans tout. même dans ton mariage. Ton mariage a des problèmes parce que ton Jésus-Christ n'est pas partenaire dans ta vie. Il n'est pas partenaire avec toi. Qu'est-ce que tu fais de ton argent avec toi ? Tu amasses tout cet argent-là pour faire quoi avec ? Des maisons, tout ça, là. Mais construis-moi une église, deux églises, ça te fait quoi ? Mon frère, ma soeur, ça change quoi ? Les gens pensent quand ils donnent à Jésus, ils s'appauvrient. C'est faux. Quand on donne à Dieu, on n'enrichit personne et on ne s'appauvrit pas aussi non plus. Quand on donne à Dieu, c'est pour faciliter le disciple-là et en retour, tu as sa présence, tu as son partenaire.